bonjour bonjour à tous et bienvenue dans les guidances du mois de mars 2018 signe par signe alors si jamais ces guidances trouvent peu ou pas de résonance avec vous je vous conseille d'aller voir vos signes ascendant et lunaire pour avoir des compléments d'information si vous ne connaissez pas je mettrai en dessous de la barre d'infos tout ce qu'il faut pour que vous puissiez les trouver voilà donc pour ceux qui me connaissent et ben contente de vous voir enfin content que vous voyez enfin contente de pouvoir surtout vous proposer enfin ces guidances sous format parce que ça faisait vraiment longtemps que je voulais le faire j'exagère un petit peu ça faisait pas non plus dix siècles mais bon voilà il fallait le temps ça y est le moment est arrivé je suis contente c'est fait c'est lancé on y est défi relevé voilà et puis pour ceux qui ne connaissent pas je m'appelle aurélie je suis chamane donc je propose des guidances mais aussi des soins d'énergie la naturopathie des massages tout un tas de trucs que vous pourrez aller voir sur ma page facebook qui a déjà des services qui sont mis en ligne il y en a d'autres qui suivront tout comme le site internet qui est encore en cours et sinon pour ceux qui ont envie d'avoir un peu plus d'informations sur le sujet qui s'intéresse davantage on va dire de pousser vous pouvez nous rejoindre sur mon groupe la dame libérienne voilà et puis si vous voulez une guidance personnalisée ou si vous avez d'autres questions vous pouvez m'écrire directement soit sur messenger soit à la dame libérienne tout attaché gmail.com voilà je vous souhaite un très beau mois de mars à tous et prenez soin de vous alors pour effectuer votre tirage ce mois ci j'ai utilisé tout d'abord le tarot mythique de giovanni caselli et ensuite pour un message supplémentaire guérir avec l'aide des anges de dorine vertu on va commencer d'abord par le tarot mythique avec trois cartes qui seront début milieu et fin mois et on verra ensuite seulement après pour le message complémentaire des anges bonjour bonjour les poissons ça y est on y est merci infiniment de votre patience qu'en commençant ces vidéos c'est une première pour moi je pensais pas que j'aurais autant de défis techniques à relever et puis j'ai une vie professionnelle et personnelle aussi en même temps donc donc voilà merci en tout cas beaucoup pour votre patience je suis contente qu'on arrive enfin à vous donc ben comme ça fait un moment que c'est le cas pour les autres pour pour certains signes n'y a pas de raison que ce soit pas la même chose pour vous donc j'ai mis quatre cartes la première carte ça va être plutôt début mars ou ce qu'il y avait avant on va dire pour pour donner le ton mars fin mars début avril et bien sûr toujours un conseil des anges donc on va commencer avec vous avec la première carte qui est tintin la reine de deniers magnifique carte 1 elle est sur elle est sur un trône alors c'est quoi cdc les taureaux elle a une belle grappe de raisin super généreuse dans la main elle a un donné dans l'autre oui c'est quand même une carte qui est qui est plutôt lumineuse donc ça peut vous représenter vous si vous êtes une femme ça peut représenter une femme de votre entourage une amie une mère quelle qu'elle soit une cause ça peut être une collègue aussi qui peut également avoir ses qualités si vous êtes un homme voilà ça peut pas être vous ça ça peut pas être vous vous pouvez pas être cette cette femme maintenant vous avez peut-être tous aussi les mêmes qualités voilà donc on la voit bien là sur son trône avec sa jolie couronne c'est une femme qui est plutôt stable les deniers ça représente on va dire plutôt le côté financier donc on peut penser que c'est une femme qui est assez aisée qui vit dans de bonnes conditions tout va bien c'est une femme également qui qui est sensuelle et qui est réceptive le féminin sacré elle très très bien intégré et on on insiste sur sur la sensualité dans le sens où dans le tarot mythique son nom c'est on phalle et on phalle ça veut dire nombril les anciens grecs pensaient par exemple que le siège de la passion était dans le nombril voilà donc elle appelle forcément à la cite à la satisfaction je vais y arriver pardon satisfaction physique mais pas que un non plus en fait elle appelle tout simplement à un élan primordial de notre force et de notre dignité c'est une femme qui est consciente de ses droits qui dirige librement son destin elle peut aussi aider souvent une des personnes à passer des épreuves initiatiques elle est généreuse pragmatique elle sait défendre son territoire et c'est bien elle veut le meilleur ça en même temps j'ai envie de dire qu'il ne le veut pas elle représente aussi le sens de la valeur personnelle c'est une femme qui s'estime c'est une femme qui s'aime elle se traite bien à tout le niveau donc félicitations parce que c'est pas donné à tout le monde c'est une femme qui endurante aussi mais et qui invite à bâtir des choses stables solides et sécurisantes voilà donc là moi j'ai plutôt l'impression on va dire de de voir votre votre portrait parce que surtout que généralement quand je tire cette carte moi ça ça représente justement une amie des poissons donc voilà donc on va passer à la suite on va voir maintenant là où vous en êtes plus tôt parce que ça serait plutôt mi mars donc là on a le 6 de bâton youpi j'ai envie de dire voyez là on voit jazon qui a réussi à tuer le monstre il est victorieux il ya du monde derrière lui pour célébrer ça en même temps ça peut juste représenter votre anniversaire parce qu'on est en plein dedans donc d'ailleurs bon anniversaire aux poissons alors moi cette carte la première chose qui m'est venue justement c'est cette idée de tuer le dragon quand on dit ça généralement c'est par rapport à ses démons ou ses côtés un peu plus sombre parce qu'ici on parle de victoire mais c'est pas que ce soit pas une grosse victoire ça peut être une grosse ça peut être un grand ou un petit succès c'est pas l'important l'important c'est c'est la joie que ça vous procure et la satisfaction mais c'est quelque chose on va dire de de transitoire c'est c'est juste pour vous amener d'un état à l'autre donc peut-être que voilà vous avez vous avez réussi à prendre le pas sur 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 certaines choses qui qui n'allait plus qui ne correspondait pas sur certaines personnes un peut-être aussi en tout cas il ya aussi une idée de de reconnaissance un par les autres ça c'est c'est très fort et très important ça derrière donc voilà vous allez peut-être avoir une récompense sous différentes formes peut-être sous forme de cadeaux de propositions de promotion si vous briguiez peut-être un poste depuis longtemps ben peut-être que ça y est vous allez enfin l'avoir vous allez peut-être réussir un concours si vous êtes artiste et que vous avez livré votre travail au public et bien il va être bien sûr donc franchement je voilà là pour l'instant vous êtes plutôt vernis je trouve voilà c'est 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 pour moi c'est un peu un encouragement de 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 vos efforts en fait là avec cette carte donc on va regarder maintenant la suite alors nous avons à là on a le 5 de données vous voyez elle est un peu moins lumineuse dans cette carte bon maintenant il n'y a rien de dramatique non plus le 5 de de données alors moi elle me fait plutôt penser à à l'ermite dans le tarot traditionnel c'est c'est comme vous voyez c'est un moment où on s'en va c'est un moment on peut penser qui dit justement au revoir à ses ombres qui dit au revoir à son passé au vieux schéma qui ne marchait plus et qui n'ont plus lieu d'être bon par contre derrière lui vous voyez derrière lui il ya comme une cité avec des données on peut quitter une situation un peu moins confortable on peut peut-être par exemple quitter un travail qui payait bien mais qui ne nous correspondait plus par exemple c'est une carte qui invite aussi à la lenteur donc comme on vous parlait de avant d'une victoire pour mais qui amène à une transition là on est en train de vous dire ok vas-y parce que bon il va quand même dans ce sens là donc il est en train d'avancer mais n'y va pas trop vite prendre temps peut-être un peu de la réflexion avant avant d'abandonner tout ce que tu as on dit toujours c'est toujours ce qu'on perd on sait jamais ce qu'on gagne bon on verra par la suite si dans quel sens ça va mais bon je suis pas enfin pour l'instant vous avez quand même un beau tirage ça peut représenter alors comment dire donc bien sûr des pertes financières mais ça peut représenter peut-être aussi tout simplement certains sacrifices que vous avez à faire pendant un moment c'est c'est qu'une transition ça va pas durer éternellement le 5 de denier rassurez vous et il ya des gens parfois qui font une association alors consciente ou non c'est souvent que quand on on gagne un peu moins ou qu'on est obligé de se séparer de certains biens matériels qu'on a moins enfin bref on a comment dire on on associe notre valeur personnelle à la valeur de ce qu'on a ce qui est c'est vraiment une chose sur laquelle vous devez faire attention c'est pas parce que vous perdez des choses que vous avez moins de valeur bon c'est pas le cas de tout le monde mais c'est c'est quelque chose qui m'est venu enfin voilà c'est un petit ça a l'air d'être une petite épreuve on va voir après comment vous en sortez mais bon voilà gardez en tête que vaut mieux être son meilleur ami que son pire ennemis il ya que vous pour vous faire du mal réellement en réalité donc voilà bref même si c'est pas un moment super agréable c'est un moment en tout cas qui est nécessaire pour arriver à une certaine transformation voilà donc on va regarder maintenant pour vous la dernière carte ah bah voilà joli bon ça bouge beaucoup dit dedans là le 3 de bâton donc le 3 de bâton c'est c'est une carte qui vient comment dire qui vient ici signifier le premier stade d'une réalisation mais pour laquelle il restera encore du travail donc le 3 de bâton c'est un accomplissement apparent d'une idée initiale d'un projet alors quel qu'il soit je le répète ça peut être aussi bien surprendre professionnelle que personnelle sentimentale en tout cas je pense que le temps justement que vous avez pris un petit peu avant pour réfléchir à comment vous allez mener justement cette transition peut-être tout simplement savoir vers quoi exactement vous voulez vous diriger ce que vous voulez vraiment quoi en fait ça y est vous avez trouvé en tout cas comment parvenir à des fondations solides et vous êtes plutôt enthousiaste enthousiaste pardon donc il y a un grand sentiment de satisfaction d'optimisme sur les possibilités qui sont à venir mais comme je le disais il y a encore des efforts à fournir c'est qu'une première étape c'est pas le but final il risque d'y avoir encore pas mal de modifications en cours enfin pendant tout le moment où votre projet quel qu'il soit va avancer mais c'est pas pour autant qu'il faut en avoir peur vous les poissons vous avez énormément de capacités de rebondissement donc c'est vraiment pas quelque chose qui m'inquiète pour vous enfin bon en attendant quoi qu'il en soit célébrez votre victoire bon si vous avez connu une perte financière enfin claquer pas trop peut-être d'argent non plus pour la célébrer mais bon voilà faites vous plaisir félicitez vous c'est important aussi hein faut pas toujours être en train de se blâmer quand on arrive pas à faire des trucs vaut mieux se féliciter pour ce qu'on a réussi à faire c'est quand même mieux et puis moi je trouve voilà donne sur un autre plan on voit deux personnages on en voit un qui est à genoux au pied de l'autre ça peut peut-être être une proposition au mariage ça peut peut-être aussi être quelqu'un qui s'excuse devant vous ou vous hein aussi également ça peut marcher dans les deux sens vous verrez bien par rapport à votre cas ce qui vous parle le plus parce que c'est 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 propre à chacun moi je peux pas faire des tirages au cas par cas voilà c'est c'est un peu enfin je vais pas dire que ça fait en dents de fin vous avez finalement qu'un petit coup là sur les quatre cartes il ya vraiment que le 5 de denis finalement qui est un peu moins sympa comme carte oui et puis j'ai regardé voyez le fond du paquet on a la roue de fortune la roue de fortune la roue tourne les choses changent avance donc ouais là pour moi c'est il ya vraiment du mouvement que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur par rapport à vous ça bouge ça bouge bien moi je suis plutôt confiance pour vous les poissons on va passer maintenant au conseil donné par les anges alors le chakra sacré alors je vais vous lire parce que je sais qu'elle mise au point j'y arrive pas là alors vous êtes très sensible depuis quelques temps aux produits chimiques additifs aliments industriels énergie de toutes sortes respecter vos allergies en évitant les objets situations et relations difficiles bon alors cette carte vous êtes les quatrième à l'avoir je crois alors attendez que je vous dise pas de bêtises il sent qu'il y avait les scorpions attendez je l'avais noté quelque part voilà il y avait les sagittaires scorpions et les béliers vous êtes quand même 4 signes sur 12 ah oui j'ai oublié de dire aussi pour la reine de deniers si jamais c'est pas vous ça peut représenter un signe de terre signe de terre taureau vierge capricorne par exemple donc le chakra sacré on y arrive alors le chakra sacré c'est la couleur orange c'est une couleur qui peut vous aider alors le chakra sacré vous êtes les quatrième à l'avoir il y avait les sagittaires les scorpions et les béliers si je ne m'abuse c'est bon on voit sur cette carte quand même il y a vraiment le printemps là qui est en train d'arriver elle est en train de semer des fleurs comme si elle était en train de semer le printemps bon le chakra sacré vous pouvez utiliser la couleur orange c'est la couleur qui est reliée à chakra donc en l'apportant par exemple ça peut vous aider à travailler dessus bon en tout cas ce qu'elle vient de vous dire cette carte c'est que vous êtes hyper sensible et que comme certaines personnes par exemple qui sont des éponges ça peut être votre cas vous vous l'avez particulièrement à priori au niveau physique et quand vous avez des allergies ou que vous êtes fatigué etc tout ça c'est des signes de votre corps c'est des espèces de petites alertes qui sont là pour vous dire hé là tu tires trop sur la corde ou là ce que je viens de manger ça ne me convient pas là on vous invite à avoir peut-être un petit peu votre alimentation et je dis ça également parce que pour les gens qui sont dans une voie un peu plus spirituelle enfin voilà si vous prenez davantage soin de votre corps mais bon je suis pas trop inquiète la reine de denis a priori elle a l'air plutôt de bien le faire elle aime les plaisirs de la vie c'est plutôt une épicurienne mais bon il faut arriver aussi à trouver un juste équilibre parce qu'il y a des plaisirs de la vie qui sont aussi pas super bons en soi pour notre corps donc donc si vous êtes dans une voie spirituelle pardon je me suis guérée un petit peu ça améliorer votre comment dire la manière dont vous traitez votre corps et votre alimentation ça augmentera votre taux vibratoire donc du coup ça vous permettra peut-être tout simplement d'accès à certaines portes que jusqu'à maintenant vous pouviez peut-être pas ouvrir voir à certains dont voilà en tout cas il n'y a pas que par rapport au corps il y a aussi par rapport à l'entourage s'il y a des personnes qui sont toxiques il y a des gens qui sont pas méchants en soi mais il y a des gens qui se plaignent tout le temps qui sont qui vont dire deux choses positives et puis après pendant trois heures qui vont déblatérer que des choses négatives qui sont toujours en train de se victimiser bon il y a un moment il faut changer un peu de disque c'est humain on a tous le droit de se plaindre on a tous le droit d'être une victime à un moment le tout c'est de ne pas passer sa vie dessus il faut avancer à un moment par rester toujours le nez dans le passé et je pense que là vous vous êtes en train de le faire parce que moi je le vois plutôt comme ça le 5 de Denis justement il tourne le dos à toutes les mauvaises choses à l'aspect négatif de lui-même à ses pardons, à ses démons que Jason est venu tuer là juste avant donc voilà et puis n'hésitez pas à vous faire aider pour revoir tout ça prenez les perches qu'on vous tend si on vous entend et n'hésitez pas il y a plein de types de personnes qui peuvent vous aider il y a des naturopathes, des psychologues voilà en tout cas ici on vous invite à lâcher vos dépendances vos béquilles psychologiques comme on appelle ça alors je rappelle un des béquilles psychologiques pour ceux qui ne le savent pas c'est tout ce qui est médicaments se réfugier sur certains aliments doudou ça peut être le tabac, la drogue ça peut être beaucoup de choses voilà en tout cas maintenant je vais vous lire la petite marche à suivre qui est donnée par les anges dans le livret alors on y va allongez-vous dans un endroit calme et dites à haute voix ou en silence archange Raphaël et Mickaël je vous en prie venez désintoxifier mes corps physiques émotionnels, énergétiques et mentales ici et maintenant alors petite parenthèse ça me fait penser aussi il y a des soins en signes d'énergie qui sont possibles avec des magnétiseurs enfin il y a plein de gens qui pratiquent des soins pour purifier vos énergies vous pouvez voir aussi pour ça donc ensuite inspirez, expirez profondément pendant que les archanges vous purifient vous purifient vous ramènent à la vie bref, vous purifient pardon peut-être sentez-vous des frissons ou des petits picotements durant le processus ce qui est le signe positif d'un progrès quand votre corps s'apaise dites chers archanges, merci pour votre assistance je vous prie de m'aider à rester enraciné et protégé dans l'amour et la lumière de Dieu alors Dieu, je précise pour maintenant et pour plus tard chez moi il est pas question de religion quand on dit Dieu c'est chacun selon ses croyances j'y tiens cette prière cette prière réduira les besoins aux produits chimiques parce que le service que ceux-ci vous rendez auparavant sera devenu métaphysiquement inutile voilà j'y serais arrivé pardon pour ces bafouements et j'allais oublier vous avez également eu ça j'ai mis une carte à chaque fois pour chaque signe en attendant le tirage une carte de l'oracle des fleurs et vous vous avez eu le myosotis qui est magnifique vraiment magnifique carte cette carte elle invite à un nouveau regard et je pense que ça va bien avec le tirage qu'on a eu ici c'est pour moi un nouveau regard que vous avez sur vous-même mais aussi sur le monde extérieur c'est une carte qui apporte une certaine clarté et une concentration elle a d'autres messages aussi comme la santé, l'amour, une bonne mémoire de l'organisation et l'efficacité, des perspectives alors là ça me fait plutôt penser à la roue qu'on voyait en fond de paquet qui est en train de tourner et qui vous attend et elle amène aussi une idée de succès franchement ça, vous êtes vraiment des vrais chats pour moi les poissons, vous savez très bien retomber sur vos pieds vous êtes rapide, vous avez une bonne capacité d'analyse donc voilà, 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 ce que je pouvais vous dire pour votre mois de mars début avril, les poissons je vous embrasse fort, j'espère que cette guidance vous aura parlé et n'hésitez pas à me faire des retours, j'aime bien des commentaires, à liker, à partager vous pouvez m'encourager aussi, j'aime une cagnotte il y a tous les liens qui seront en dessous de la barre d'infos et puis voilà, au revoir et puis bon week-end à vous les poissons merci